Gare à ceux qui oublient de serrer poliment la main en disant soeur au professeur et en le regardant dans les yeux. La journée va débuter au collège Michaela de Wembley et on peut se demander si l'on est dans une cour d'école ou une caserne militaire. A l'entrée, c'est d'ailleurs une citation d'un chef de guerre, Winston Churchill, qui accueille les jeunes pousses. Le succès ne dure pas, l'échec ne tue pas, seul le courage compte. Ce matin-là, comme deux fois par semaine, les élèves sont cueillis par la directrice et elle n'est pas contente. Certains ont négligé leur devoir de vacances, soufflantes et silence dans les rangs. Vous êtes très chanceux d'avoir une place ici et vous ne prenez même pas la peine de faire vos devoirs de vacances. Alors vous seriez mieux dans une de ces écoles pourries parce que vous ne tirez aucun avantage de ce qu'on vous offre ici. Ici, on marche droit, au sens propre, car dans les couloirs, ordre de se déplacer à droite de la ligne. Et le silence est d'or. Cette discipline n'est pas celle d'un pensionnat privé anglais, ni imposé par l'éducation nationale britannique. Nous sommes dans une école publique, gratuite, mais d'un genre particulier, une free school, une école libre. La loi permet à n'importe quel groupe de parents ou n'importe quel enseignant qui en a les compétences de fonder sa propre école avec des subventions publiques et une liberté d'organisation presque totale. C'est ce qu'a fait la directrice, ancienne professeure de français et de philosophie. Les parents qui établissent les free schools, ils veulent une éducation qui est meilleure pour leurs enfants. Et les profs qui font ça, c'est parce qu'ils ont l'idée qu'ils vont changer l'éducation, le système d'éducation. Liberté de recrutement des profs, de salaire aussi, comme dans tout le système britannique. Ici, un enseignant débute à 2600 euros net par mois, contre 1600 en France, mais présence obligatoire de 7 heures à 18 heures. L'État n'impose qu'une seule obligation aux free schools, pas de sélection des élèves, ils viennent du quartier selon la carte scolaire. Pour l'avenir de ces élèves, plutôt de milieu populaire, la directrice a aussi choisi de recentrer le programme sur les matières stratégiques, l'anglais, les maths, les sciences. Ici, les professeurs commandent des armées de bras levés à chaque question. Combien de galaxies a-t-on recensé dans l'univers ? Pour les fondateurs de l'école, c'est bien la discipline qui est la mère de toutes les vertus éducatives. Vous voyez là ? Nous sommes dans le couloir, nous sommes dans le couloir, et on entend quasiment rien, quoi. Une bouche. La prof, elle bosse, elle bosse, elle enseigne. Les gamins, ils écoutent. Que ça ? Que ça ? C'est normal. Et c'est pas... Il y a certains qui disent « Ah, mais c'est trop strict, c'est trop sévère. » Écoutez. Ces gamins, ils sont contents, ils sont heureux. Nous voulons que les gamins, ils sachent que, ouais, je peux changer ma vie, je peux créer ma vie. La plupart de mes amis vont dans d'autres écoles, plus bas dans le quartier, et c'est très différent. Ils n'apprennent pas autant qu'ici, c'est moins professionnel. Beaucoup d'enfants pensent qu'être cool, c'est plus important que d'avoir un bon avenir. Mais ici, à Michaela, les professeurs nous mettent bien dans la tête que notre futur est le plus important. Moi, je veux étudier l'architecture à Cambridge. Cette professeure vient d'arriver de France, et elle est ébahie par ce système si différent de nos collèges publics où elle a enseigné. J'ai été surprise. J'ai été impressionnée par la discipline, par le niveau en français. Ça paraît révolutionnaire, de notre point de vue, parce que le système a tellement changé, mais si on regarde bien, ce sont des valeurs d'antan, en fait. Aucun répit durant la journée de classe, et pour ceux qui comptaient rêvasser et déjeuner tranquille à la cantine, c'est raté. Nous allons réfléchir ce midi à combien de temps nous passons chaque soir devant nos jeux vidéo à la maison. Combien d'heures ? Je veux que vous en débattiez dans vos tables respectives. Allez-y. Chaque minute est ainsi mise à profit. Les élèves semblent savoir que c'est le prix à payer pour des résultats incontestables, quitte à avoir une scolarité pas très cool. Je t'en suis en train de selever. Je t'en suis en train d'avoir un abeuleux. On va s'assurer. On va s'assurer. Je t'en suis en train de semer de culer. Je t'en suis en train d'avoir un proces, Ça va s'assurer.